C'est pas légal ce que vous faites. Mais c'est une hausse du SMIC, Michel. Vous êtes pas concerné, vous gagnez pas le SMIC, on est d'accord. Non, je gagne moins. Bah c'est ce que je vous dis, vous gagnez pas le SMIC, donc vous êtes pas concerné. Si c'est comme ça, moi je me casse, c'est pas compliqué. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission, qui nous parle aujourd'hui de Spider-Man. Bonjour Michel ! Bonjour Michel, un technicien dans le champ, un figurant qui cherche à se faire remarquer, rien ne m'échappe. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Pour moi aussi, mon garçon. Et je commence tout de suite avec cette femme en sweat violet et aux cheveux moches. Attendons un peu, faites-moi confiance, elle va pas tarder à ramener sa fraise. Et toute votre étude sur la nanotechnologie, vraiment remarquable. Et vous avez... La voilà. Ouais, deux passages, c'est pas bien méchant. Attendez, c'est pas fini. La revoilà Michel. Ouais, trois passages. Quatre passages. Mais là, ça commence à faire beau cool. Quoi que ça puisse être, il faut l'arrêter à tout prix. Trop tard, le mal est fait. Ils auraient quand même pu se payer deux, trois figurants de plus. Y'a pas de petites économies. En revanche, ils auraient mieux fait de se payer une script. Pourquoi ? Vous avez pas vu ? Bah, vous m'avez pas dit de regarder. Bah, je vous le dis maintenant. Regardez ici. C'est hyper fleuri, y'a pas mal de verdure. Le mec sort de la voiture et tac, changement de décor. Ah ouais, c'est violent là. Attendez, faites voir. La petite cabane verte là. Mais je crois bien que c'est la même que celle-là. Vous croyez ? Attendez deux secondes. Hop, tac. Mais ouais, on retrouve bien les fleurs rouges. Ils ont tourné les deux plans à 30 mètres d'intervalle. Bien joué, mon Michel. Je suis fier de vous. J'en étais sûr, vous êtes complices tous les deux. Bim, dans ta face. Du coup, ça tombe bien, j'en ai une autre dans le même goût. Vous voyez cette Jeep ? Derrière, il y a un magasin avec des hauts vents verts. Pour rattraper le bus, Parker va reculer de 20 mètres et jaillir d'ici. Regardez. On retrouve bien notre Jeep et le magasin. Ah, pas mal. La rue devait pas être assez longue pour la course. C'est clair qu'ils ont manqué de rue pour le tournage. Dans cette scène où Peter Parker découvre ses pouvoirs, on retrouve deux fois le même plan. Ici. Et ici. C'est sûr que c'est les mêmes ? Rigoureusement. Je les mets à la suite. Regardez. Ah oui, effectivement, bien vu. Et tu vois quoi pour moi ? Pour toi, je vois que tu vas te viander sur une flaque de jus d'orange. Maintenant. Qu'est-ce que je disais ? Wow, pas mal les réflexes. Coquine. Michel. Pardon. Souvenez-vous bien de la flaque de jus d'orange dans l'allée. Nous y reviendrons plus tard. J'avance un peu. Mary Jane s'en va et Peter Parker sera assied. Mais ses pouvoirs lui donnent du fil à retordre. Joli jeu de mots. Merci, Michel. Hop ! Il attrape malgré lui un plateau dans lequel on trouve quelques grains de maïs. Quelques grains de maïs qui se transforment en... Une boîte pleine. Ah oui, bien vu ça. Mais c'est pas tout. Le contenu du plateau se trouve sur l'épaule gauche du grand méchant du lycée. Le petit Peter s'enfuit. Mais oups, la nourriture est passée de l'épaule gauche à l'épaule droite. Vous pensez à une inversion de plan ? Oui, Michel. Inversion confirmée par cette affiche. Le mot jazz est écrit à l'envers. Bien ça. Et alors le jus d'orange ? Ah oui, merde. Bah la flaque, voilà. Elle a disparu de l'allée. Peut-être par évaporation. Je pense pas. À moins qu'il fasse 800 degrés dans la cantine. Et comment dites-vous que c'est arrivé ? Je dirais une mauvaise script. Ici, Peter s'entraîne sur un joli placement de produit. Il casse la fusée. Il casse le cadre photo. Il vise la canette. Bien joué, Peter. Et il a même réussi à réparer la fusée et le cadre avec ses pouvoirs. Bien joué, Peter. Et il y a un nouvel objet bizarre qui est apparu juste là. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Maintenant, il vise la lampe. Tac. Bien joué. Et il la pète. Sauf que quand mémé arrive... Sauf que c'est sa tante. Peu importe. La lampe est réparée et bien à sa place. Non mais là, franchement, elle chie dans la colle, la script. Y'a pas qu'à elle, mon Michel. Je vais vous montrer un truc de dingue. De gueudin, comme disent les jeunes. Non, Michel, ils disent plus ça, les jeunes. Peu importe, ça les intéressera pas. Ils savent plus lire de nos jours. Alors, y'a un mec à qui la production a confié le soin d'écrire un petit article sur Spider-Man. Et ce salopard a trouvé le moyen de faire un copier-coller de son paragraphe histoire de pas trop se crever à la tâche. Et le mec recommence 20 secondes plus loin. est répété juste à côté. Sauf que là, vous avez fait pause, mais en réalité, dans le film, le texte, il reste pas assez longtemps à l'écran pour qu'on puisse lire. Mais c'est comme ça qu'on décèle les subterfuges les plus incroyables. Regardez bien la troisième photo. Vous avez vu ? De quoi ? Mon cul. Non, Michel, on arrête avec ça, on avait dit. D'accord. Donc, la photo, elle a changé entre le moment où elle se trouve entre ses mains, ici, et le moment où il la pose. C'est ce qu'on appelle un raccord dans le mouvement. C'est dingue, ça. Repassez-le à vitesse réelle pour voir ? Avec joie. Incroyable. Un seul être au monde est de taille à nous vaincre. Et pas de bol, c'est moi. En tout cas, c'est sûrement pas Spider-Man. Sans son trampoline, il est foutu, le type. Bouffon, ne fais pas ça ! C'est toi, le bouffon ! Regardez-le-là. On devine facilement qu'il a caché son trampoline derrière le buisson pour exécuter son petit saut périlleux. D'ailleurs, Mary-Jane est forcée de le contourner pour rejoindre la corniche. On le devine, mais on le voit pas en vrai. Mais si je fais ça, c'est presque comme si on le voyait. Non, Michel, j'en ai marre de vos brutages débiles. Il est super, ce brutage ! Alors, comme dans beaucoup de comics, l'action se déroule dans un univers fictionnel. Donc, la production a loué un immeuble et la robe baptisée Oscorp. Sauf qu'ils ont oublié d'enlever les logos ING qui se trouvent sur les vitres. C'est peut-être un placement de produit ? Non. Sur ce coup-ci, je pense que c'est de la fainéantise. Stupéfiant. Vos parents doivent être très fiers de vous. Je suis pas certain de ça. Je crois qu'ils ont toujours préféré mes cousins. C'est de petites raclures ! J'aimerais leur faire bouffer leur merde ! Michel, c'est pas le moment, là. Vous avez raison. J'en reviens sur la scène où Peter découvre ses nouvelles facultés. Qu'en dites-vous ? Bah rien, il voit flou avec ses lunettes parce que sa vue, c'est corrigé pendant la nuit. C'est grâce à la morsure d'araignée. Exactement. Alors, pourquoi l'ensemble du plan est flou et pas uniquement la portion dans les lunettes ? Ah la vache ! Ah oui, vous avez raison, là. Et j'ai également raison si je vous dis que ce petit bout de main sur la tranche du miroir appartient à un technicien. Quoi ? Peter Parker a les deux mains sur ses lunettes, presque immobile. Donc, cette main qu'on voit bouger, là, c'est pas la sienne. Ah ouais ? C'est peut-être moi qui ai des super pouvoirs, en fin de compte. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est vrai. Je ne peux donc pas ignorer ceci. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ici, on voit la tronche d'un technicien et le bras de grue qui se déplace. Ah c'est pas mal, mais c'est léger comme reflet. C'est pas grave, j'ai mieux. Là, on voit l'équipe du film dans le reflet du camion de pompier. Ça, c'est la perche. J'ai fini, les amis. Sympathique petite conclusion, Michel. Merci, Michel. Toi et moi, nous sommes exceptionnels. Oui, mais moi, je sais m'habiller. Eh bien, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour le dernier fort accord de la saison. Merci de nous être fidèles et à très vite. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Eh, regardez le journal. Le gouvernement a décidé une augmentation de 2% du SMIC. Si je ne les ai pas, je vais démissionner. Mais ne le prenez pas comme ça, Michel. On peut négocier. Je vais me suicider en live dans l'émission. Mais non, mais Michel, c'est... Ah, ce n'est pas une mauvaise idée pour l'audience.